Nicolas, vous nous dressez ce matin le portrait de Yannick Agniel, le champion de natation qui a été mis en examen pour viol sur mineur. Oui, Yannick Agniel, champion talentueux et attachant, en tout cas, jusqu'à ce week-end. Son histoire, c'est celle d'un petit nîmois que ses parents ont prénommé Yannick en hommage à Noah. Yannick Noah qui deviendra plus tard son mentor. Très jeune, à 14 ans, il quitte Nîmes, ses parents et ses copains, pour se consacrer entièrement à la natation à Nice. Natation qui est un sport qui demande 6 à 8 heures d'entraînement par jour et d'énormes sacrifices. A 18 ans, il mesure 2,2 mètres, il chausse du 50, il est solitaire mais brillant, il réussit son bac, il dévore des livres, il aime l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier, il apprend un peu de russe et chinois, il s'essaye à la traduction de la littérature américaine. Tout cela en continuant à nager, les résultats suivent, au jeu de Londres en 2012, il remporte 3 médailles, dont 2 en or. Il fait partie de la génération magique avec Florent Manoudou et Camille Lacour. L'année suivante, il remporte encore 2 titres au championnat du monde et puis les choses vont devenir plus difficiles. Peu après les Jeux, il craque et fait un burn-out, il envisage de tout arrêter. Il tente quand même de partir aux Etats-Unis, s'entraîner auprès du coach le plus exigeant du monde mais il rentre épuisé. Il part alors à Mulhouse pour se préparer aux Jeux de 2016 mais à Rio, ses rêves vont s'effondrer. Il est éliminé dès le premier tour et il abandonne aussitôt définitivement la compétition. Depuis, il était consultant à France Télévisions et directeur sportif d'un grand club de e-sport à Marseille parce qu'il a aussi une passion pour les jeux vidéo. Et il est maintenant donc poursuivi pour des faits qui remontent à 2016. Et oui, 2016, donc l'année du tournant, celle de son échec à Rio et de la fin de sa carrière. Il a avoué en garde à vue ce week-end à Mulhouse avoir eu une relation avec la fille de son entraîneur qui avait 13 ans à l'époque. Lui en avait 11 de plus, c'est-à-dire 24 ans. Les faits se sont étalés sur toute l'année à Mulhouse, en Thaïlande mais aussi finalement aux Jeux olympiques à Rio. Le nageur a expliqué ne pas avoir eu conscience d'exercer une contrainte sur la très jeune fille. Mais la loi est claire, elle interdit à un majeur d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, qu'il soit consentant ou pas. Yannick Daniel est donc mis en examen pour viol. Le procureur avait demandé son incarcération. Finalement, il a échappé à la prison, il est sous contrôle judiciaire. En janvier, il devait sortir son premier roman intitulé « Les racines du soleil ». Il ne risque pas de pouvoir en assurer la promotion. Oui, il ne risque pas de pouvoir en assurer la promotion. Et sachez aussi que la Fédération française de natation s'est portée partie civile dans cette affaire. Et le président de la Fédération sera mon invité à 7h10. Ici, il ne risque pas de pouvoir en assurer la promotion. Il ne risque pas de pouvoir en assurer la promotion. Merci.